Là leur dernier pic ça pourrait donner un indice sur ce qu'ils ont envie de jouer avec le SRAM Parce que si Yop ils peuvent jouer SRAM réseau avec un Yop Parce que Yop il y a le duel Moi je pense que c'est SRAM réseau en vrai Ils vont booster leur SRAM Le Yop il va aller duel Le mec qui joue entre les deux Et après ils vont caler un réseau Ça peut fonctionner honnêtement Après ils vont pas se laisser faire Solary Ils vont pas se laisser faire ouais Mais en soit ça peut fonctionner Je pense que Yop il est bien là Ah est-ce qu'on a bien SRAM réseau Oui c'est ça Bon tu vois c'est ça C'est SRAM réseau Il joue en Prismaru Et il a mis une cab Jash Bref il joue réseau C'est ce que j'avais parlé pendant 50 ans Et c'est normal puisque la map Elle est bien pour faire ça Et en même temps le Yop il va jouer sur le duel Ça joue exactement comme je pensais là Aucune surprise On a Ward qui a mis un mode ravageur Le Roblar qui va jouer un mode retrait Classique Et le Sayida qui va jouer panoplie AP Donc est-ce que Solary s'attendait à ce SRAM réseau Moi perso je m'y attendais Ça fait 50 000 ans que j'en parle Est-ce qu'ils savent comment le contrer Bon je préviens Si il est en ébule non Si le réseau ne passe pas Ils ont perdu la game Honnêtement Parce que dès que le SRAM va être infecté Il va crever en 5 secondes Mais Ils peuvent placer ce réseau Franchement La map elle est bien pour eux Ils ont Yop et Ni Qui est vraiment bien Parce que l'Inaripsa va booster Les PAPM du Yop Le Yop va pouvoir aller duel un mec Il joue en Dragoon chocolaté Je sais même pas ce que c'est C'est un skin Je sais pas ce que c'est gros Oui ça doit être un familier Esquive à mon avis La gonflable qui a été utilisée Attends on n'entend pas les sons des sorts là Est-ce que je les entends maintenant ? Voilà Bon sur le replay Youtube Vous entendrez peut-être pas les sons des sorts Parce que Ouais je sais plus Je crois qu'on n'entend pas les bruits du jeu Mais c'est pas grave Ok Donc là vraiment Tout le suspense du combat C'est est-ce que le SRAM arrive à placer Son combo de piège Ou pas S'il le place Ça peut gagner pour la team Ni S'il ne le passe pas Je vois pas comment ils font Donc là attention On a la position du SRAM Initiative Elle est pas mal pour la compo Ni Pour la compo SRAM Parce que Le Saïda joue juste après le SRAM Donc il se fait pas infecter direct ou quoi Là typiquement tu vois Le Sadi il sait où est le SRAM Parce qu'il vient de le mode Abner Il sait qu'il est là Mais le SRAM va jouer avant Donc il pourra bouger Donc ça va Mais je pense qu'à mon avis Connaissant Solari Il y a un monde où il campe derrière là-bas Pour pas se prendre le réseau Je serais pas étonné T'as vu la taille de la map en même temps Elle est trop grande Tu vois il commence à boucher les issues et tout On verra Mais on verra bien Là il y a les bouskaboom qui vont tomber Il y a même la gonflable Qu'aura les PA c'est pour dire Même la gonflable a le droit A avoir les boosts PAPM C'est nickel Les petits boosts tu connais Il reste 3 PA on met une bombe Parfait Alors le Yop Yop Air du coup Qui à mon avis n'a pas beaucoup de dégâts Il est surtout là pour C'est vraiment un Yop utilitaire Il est là pour tanker Il est là pour placer le fameux duel Enfin peut-être Ça peut jouer en prise aussi Mais je pense que ça sera plutôt duel On verra bien C'est pas sûr à 100% non plus Enfin l'initiative Ouais c'est le Sadi qui joue là Parce qu'il faut pas oublier Que le SRAM il peut tout simplement Chakra méprise un mec Et ça peut être un de ses alliés Qui déclenche le réseau aussi Parce que ça en coulis random On le fait pas beaucoup Parce qu'on joue avec des mecs Qu'on connait pas On sait qu'ils vont faire un peu des bêtises Quand t'es en tournoi Ou en colis pre-made Tu peux demander à tes alliés De t'aider pour le placement C'est pour ça que j'avais déjà dit Mais pour moi SRAM c'est plus fort en colis équipe En colis pre-made En tournois Que Que en colis random Donc là il passe invisible Il a 11 PM Il va continuer de placer plein de pièges Est-ce qu'on arrive à casser ce réseau Est-ce qu'on arrive à spotter le SRAM Pour le coup ça va pas être facile Moi je te dis je serais pas étonné Que Solari il recule Comme jamais Il recule comme jamais Et ils attendent Mais je sais pas trop Ah la map elle est vraiment Elle est grande quoi Le Saïda il est en 16-11 Il s'amuse bien là Où c'est qu'il peut être ce réseau de pièges On sait qu'il est quand même A distance de la case de départ du SRAM Puisqu'il a mis des pièges d'entrée de jeu Ici il y a beaucoup d'espace C'est quand même un endroit qui est fort probable Mais il peut tenter des brains Ça peut être des rayons Franchement il peut être de pas mal d'endroits différents Je sais pas pourquoi là-bas je le sens bien quand même On va faire un petit peu de retrait Attention le Saïda qui s'expose beaucoup On a pas peur de ce réseau apparemment Pourtant moi ça me fait peur Par contre si vraiment Le réseau passe Et genre le mec qui survit Avec genre 500 points de vie Je pense que c'est fini tout Genre c'est gagné quoi Si le SRAM tue pas Je pense Pour l'instant rien à noter On chill On a infecté pas mal de personnes Le SRAM vient de passer invisible maintenant Parce qu'il avait un Prismaru Donc il sort d'invisibilité au tour 4 Ça lui donne beaucoup de temps Et je pense que typiquement SRAM comme ça Quand ça avait joué de cette manière là Ça risque d'être très efficace Je pense que c'est sous-coté Parce que je sais pas Après c'est vrai que c'est un peu particulier Parce qu'elle a un peu très grande En vrai c'est parce que la map est très grande Que ce SRAM risque d'être efficace Je pense que sur les maps La plupart des maps sont plus petites Et ça marche moins bien On verra Ils ont moins d'avoir gagné Mais je sais pas pourquoi Je le sens bien ce petit réseau moi La map Y'a vraiment trop d'espace Pour placer les pièges Donc tu sais pas trop où ils sont Après peut-être que Solari Il nous a réservé une surprise Pour Je sais pas Une névrose Un roublard qui arrive à casser les pièges Avec un roublabote J'en sais rien Pourquoi pas Pour l'instant on va juste rebousquer Boum Ok Calmito Ouais il a poison paralénie je crois Il me semble Bon à mon avis le réseau il sera tour 4 Il sera pas tour 3 Je pense Ça me semble A mon avis ils sont pas encore setup là On met une petite libération Une chaot pour essayer de bloquer les issues Et la roublardise Bah comme quoi Là on essaye de quand même de Faut voir Attends le yap il fait quoi Il va fracture ce sadi Tout simplement On est roll le sadi C'est vrai qu'en vrai Si le mec arrive à mettre dans le réseau Avec un peu d'érosion Même si ça tue pas Ça peut être pas mal Parce que pour le coup Même si il tue pas Mais que le mec il a pris full érosion Ça peut être suffisant Pour le coup ça peut être suffisant Bon On est encore loin A mon avis c'est tour 4 Qui a un réseau On verra Mais je pense que c'est tour 4 Le zobal C'est à 16 PA 7 PM Il peut peut-être mettre des picadas Par là bas Puisqu'il joue La panoplie ravageur On va torto Je pense que ça va mettre des picadas Est-ce qu'on joue en ébène J'ai pas l'impression Le retrait passe pas Parce qu'il est en panoplie ravageur Il a pas spécialement de retrait Une petite aracte Pour essayer de bloquer les bizissus Ça gêne hein Ça gêne un SRAM Toutes ces aractes Toutes ces kaot Qui sont dans les passages Et le SRAM il peut s'amuser Comme il est en 15-11 L'Ini arrive ça Évidemment on donne un gros coup de bain Pour jouer SRAM réseau Parce que t'as 2 PA 2 PM de plus T'as de la puissance en plus Ça change beaucoup de choses Tu mets plus de pièges Par tour Forcément plus de dégâts Ok le suspense Le suspense La tension monte Est-ce que ça va être le tour 3 Où il y a un réseau Bon à mon avis c'est plutôt tour 4 Mais on sait jamais Si le mec a un bon placement Ou quoi Ça peut être maintenant Mais là je suis pas sûr Qu'il y a un bon placement S'il est parti par là-bas peut-être Il arrive à le choper ici Tu vois Ici il arrive à le choper Chakra méprise Et je sais pas Bon Je pense que c'est pas encore setup Mais on verra Peut-être que si Parce que quand même Faire un réseau en étant en 15 11 Ça va Bon il est loin là Donc ça m'a pas l'air d'être le moment Il s'approche un peu Funeste Funeste Ouais je pense que c'est pas pour maintenant Par contre prochain tour Attention Peut-être claquer l'harmonie Ça fait un peu chier De claquer l'harmonie Quand même Mais bon S'il n'y a pas le choix Il n'y a pas le choix Le truc c'est que si T'harmonie sur le sadie Il peut très bien le mettre Sur quelqu'un d'autre Est-ce qu'on tente De le casser avec un tréant Est-ce qu'on tente De le casser avec le roublard Il y a des trucs Ou alors on ignore complètement Et on se dit qu'on va le tanker Il a déclenché des pièges par là-bas J'espère qu'ils ont Les animations de sort Parce que là on l'a vu Il a déclenché des pièges Par là pour s'avancer Mais je sais pas Repus sur noix Qui a été déclenché Bon à mon avis Ils font attention à ça maintenant A mon avis Ils font un petit peu Attention à ça maintenant Ils se font plus trop Avoir par ce genre de choses Mais là c'est pas facile Là à ce moment là Il n'est pas facile Dans la game Là il y a une ligne de vue L'ine de vue est sur cette case là Mais il peut l'avoir derrière aussi On va peut-être tenter Un tremblement Allez on va tenter A mon avis ça m'énera à rien Quand même Non ça mène à rien Mais ça m'étonne pas Un tremblement qui ne passera pas Dommage qu'on n'ait pas La prévision sur le tremblement Pour voir les zones là Du coup on va reculer Alors je peux prendre une tente Une ronce ici Parce qu'il pouvait mathématiquement Pas être là Mais c'est pas grave Moi je pense qu'il est parti là Je sais pas pourquoi Je le sens bien Mais bon Faudra voir Il y a pas mal de possibilités Bon en tout cas je pense que là C'est la team Eniripsa Qui est mieux Parce qu'on n'a pas d'informations Sur le SRAM C'est juste qu'on avait une information Sur un piège Tu vois rien que ça Juste un piège Ça change beaucoup de choses Parce que tu sais à peu près Où est le réseau Tu sais à peu près Vers où va être le SRAM Et tout Pour mettre son double Parce que le SRAM Va essayer de mettre un double Là on n'a pas d'info Pour moi Ça se joue par là Je sais pas pourquoi Je pense qu'en gros Le SRAM est par là Le réseau est par là Tu vois Je le sens bien Perso Mais c'est pas du tout sûr Ça peut très bien être là Enfin je sais pas Il y a plein d'endroits possibles On va voir si Moi le Roublard Pourrait peut-être tenter Quand même Le Roublard Il pourrait tenter Une petite bombe Roublabotte Et le Roublabotte Il pousse la bombe Dans les pièges Tu vois ce que je veux dire Moi je pense Ça se tente En plus Il y a un monde Où tu joues rémission Donc tu sais La bombe Elle tanque Et elle va déclencher Beaucoup de pièges Moi je pense Que ça se tente Ce genre de truc D'autant plus Parce que là franchement Ce tour là Il n'a rien à faire Donc bon Autant faire ça Même si ça passe pas Tant pis Au moins si ça passe Ça peut faire gagner la game C'est ça qu'il faut comprendre Si le Roublabotte Il pousse la bombe Et il arrive à trouver Juste 3 pièges Ça peut faire gagner la game Donc autant l'essayer Moi perso J'aurais essayé Mais on va voir S'ils ont une autre idée Ça m'a pas l'air d'être le cas Parce qu'ils ont l'air De full reculer Mais je sais pas Si c'est la bonne strat De full reculer Je suis pas sûr En réalité Je sais pas Je sais pas Je suis pas sûr Que ce soit la bonne strat On va voir comment Vlap joue En vrai il joue pas très vite Ah attends On va voir Parce que s'il jouait Si il jouait trop vite Je pense qu'il aurait eu Le tour en tête En mode bah c'est free Mais là ça va pas l'air free Peut-être qu'il va pas Mettre de réseau maintenant Et on va être sur un combat Full boring Où on va se regarder Dans les yeux pendant 35 ans Ça c'est aussi possible Parce que là Il y a un monde Où Solary Où il y a un monde Où Solary est quand même Un peu loin tu vois Je sais pas On va voir On va vite le découvrir Parce que là c'est le tour 4 C'est le moment C'est le moment Où on va l'apprendre En vrai le yop recule Là je sais pas S'il va y arriver quand même Moi je suis pas sûr Qu'il y arrive Par contre Plus le combat va durer Plus il y aura de pièges Plus ça va être dangereux C'est pour ça Vous voyez que les grandes maps C'est de la merde Vous voyez pourquoi c'est nul Après je dis pas Peut-être que là Ça va y avoir un gros réseau De pièges Mais ça fait toujours Des situations d'anti-jeu Comme ça les grandes maps Allez on va Torto Est-ce qu'on avait Plastron-Tourin J'espère qu'on n'avait pas Plastron-Tourin Non parce que Ça va rien de Plastron-Tourin Normalement Ah ouais le Libéla Mais c'est un malade Qu'est-ce que le Libéla C'est un fou Alors fais voir Ok le Sram est loin Donc là je pense Qu'il n'y a pas vraiment De réseau Enfin Je sais pas Peut-être qu'il peut Méprise le Sram Non je pense qu'il n'y a rien Je vois pas Je vois pas quel truc Il y a là Le Sram avait joué safe Il est resté loin Je pense juste qu'il va Il va camper Il va remettre des pièges Ça va être la strat en fait Juste ils vont attendre derrière Et spammer les pièges Et ils vont les dissuader Grâce aux pièges quoi Putain non Je voulais pas un match nul Pour le dernier Mais là ça risque d'être Le 40 Ça risque d'être On campe des deux côtés Le Staleda qui est en 16-10 Je sais pas ce qu'il va pouvoir faire Si il avait place son torrent Ok ok De quoi garde position Il y a un mec qui a des gardes position Mais de quoi tu parles Est-ce que tu parlais de Ah non tu parlais du combat Mais je croyais que tu parlais de l'IT Moi Ok je vais essayer Qu'il s'avance beaucoup Bon il va tenter un Tréant Il va tenter un Tréant Pour attirer le SRAM Ou l'infecter Je sais pas s'il va l'infecter Ou l'attirer Ok il va l'infecter C'est pas mal Infecter le SRAM C'est très important Bon après faut se dire Que l'Eniripsa va le debuff Instantanément Là il y a un debuff Qui part direct Et attention Parce que maintenant Que le Sadi s'est exposé Attention Mais bon Je pense que le Roublard Va Le Roublard va compenser Tu sais il va le Pulsar Ou je sais pas quoi là Ou l'Aimantation Roublabod J'en sais rien Bref il va le reculer Attention aussi Il y a un truc C'est que là On a infecté le SRAM Mais en fait On a même pas d'entité bleue Pour le taper Il va pas debuff le SRAM Il debuff pas le SRAM Parce qu'il l'a mod amené C'est bizarre Ou alors il le debuff après Mais ça a pas de sens C'est un peu bizarre De pas debuff L'être infecté du SRAM Peut-être qu'on veut le debuff Prochain tour C'est infecté C'est possible Mais ouais tu vois là Le Sadida il est infecté Mais il a même pas d'entité Il a même pas d'entité bleue Pour le Oula si il mot secret cet arbre C'est pas pour rien Si il mot secret cet arbre C'est pas le hasard C'est que le SRAM veut passer par là Pour sûrement son réseau de pièges Qui doit pas être bien loin Tu vois j'en sais rien C'est un peu suspect C'est un peu dommage là Il a tapé sur l'érosion Pour ce Larry Ça fait un peu chier pour nous Bon le combat M'a l'air de s'être Un petit peu déclenché là quand même On va reculer le Sadie je pense Voilà Le Bouskaboum Nickel Là on a le plastron S'il faut Mais attention parce que Notre Saïda a perdu Beaucoup de points de vie max Beaucoup d'érosion Sur le Sadida Un Roublabot Ça m'étonne pas On va reculer le Sadie Peut-être que le Roublabot Après les Roublabots Se font plus one shot non Ouais Les Roublabots Se font plus one shot Par les pièges Ah Un piège funeste Ok Ok un seul Ça fait 800 dégâts Sur l'érosion en vrai Ça fait chier Franchement La Team SRAV Un petit avantage Bon c'est un léger avantage D'autant plus que Quand tu l'outimes Ça dit Sur la durée Tu connais Voilà pourquoi Les grandes maps C'est de la merde Voilà Je vais que répéter ça Et après les mecs me disent Mais ça peut Il faut des grandes maps C'est trop bien Non non c'est nul Matt est-ce que tu t'amuses là Je veux bien qu'il n'y ait pas Que des petites maps De toute façon Il n'y a pas que des petites maps Mais là gros Regarde la gueule du combat Du coup Après je sais que le combat Va se déclencher un moment Mais Tu vois ce que je veux dire là Quand même Le Zobal Je sais pas trop ce qu'il va faire Est-ce qu'il va plastron peut-être Parce que là Le SRAM en vrai Il a une belle game devant lui Parce qu'il va pouvoir Repasser invisible Il va pouvoir passer invisible Une deuxième fois La deuxième invisibilité Pourra faire la différence Bon on se prend quelques funès Mais c'est pas la fin du monde Peut-être que depuis le début Le SRAM ne fait pas de réseau Il met juste des pièges Je pense qu'il fait un réseau Quand même Je pense qu'il fait un réseau Mais que là Il a montré En fait l'orientation de ses pièges Il les a mis vers la team Parce qu'il a pas continué son réseau Ok Le Zayda n'est plus 0D Le SRAM est infecté Le Zayda va sûrement infecter les nids Et commencer à mettre du retrait Tout ça Mais la team et NISRAM Qui pour l'instant Je pense à l'avantage Pour l'instant Après c'est pas grand chose Ça peut aller vite dans l'autre sens Mais cette grande map Qui est très relou Je pense que cette grande map Qui a avantage la team SRAM Largement Ils ont bien fait drafter SRAM Sur cette map Pareil là Les pièges qu'il met là Je pense que c'est pas dans son réseau Ah on avait un 2 Machuro C'est pas mal ça Petit 2 Machuro là Attention Ragacho Qui n'a plus Et c'est vrai qu'il a perdu 3 PA Il avait perdu 3 PA Avec le fracassant Et s'il s'expose Il se prend des pièges funès Je pense Après en soi Il a du shield Il a pas d'érosion là Donc c'est peut-être le moment De le faire Ok on va pas y aller Ohlala Pourquoi j'ai un combat comme ça Commenté maintenant Pitié monsieur Pourquoi y'a pas un combat Un peu plus fun là Il va mettre un bon tréant Il va mettre un bon tréant là Sur les nids plus Yop Bon après je pense qu'une fois Que ça va être un peu déclenché Ça va être plus fun Mais là vas-y Le début de combat gros Avec cette grande map de mort là Allez le tréant sur les deux Tout le monde est infecté Mais l'énaïpsa peut débuff son SRAM Bah je pense qu'il va le faire quand même Ouais je pense que l'énaïs déboeffe le SRAM là C'est un peu du troll s'il le fait pas Il a bien fait de le faire maintenant Et pas le tour d'avant C'est mieux maintenant Comme ça il Il lui enlève pas les PA Parce que là il a plus les PA de façon Ouais non pour l'instant je trouve C'est vraiment la team SRAM qui a l'avantage Puisqu'ils vont devoir s'exposer Et venir vers les pièges Et le SRAM pourra clutch avec ça Mais bon c'est pas encore gagné Il y a encore du chemin à faire Et c'est KW qui a servi à casser les pièges Qui gêne un peu tout le monde au final Non j'ai juré go delete les grandes maps En vrai tu peux garder cette map Mais réduis la un peu frère Elle est trop grande On dort là on dort Vraiment je dors Ça fait 5 heures que je commente Et j'ai un combat pas drôle pour terminer Mais non faut pas me faire ça les gars Bon d'ailleurs ce combat qui n'a pas trop de Comment dire N'a pas trop d'intérêt en termes de De classement Parce que c'est les deux équipes Enfin toutes les équipes sont qualifiées là Enfin Les équipes qui sont dans le haut de tableau Qu'on perde Qu'on fasse match nul Qu'on gagne Ça va pas changer grand chose Ça se trouve même si on perd On est premier Je sais même pas Mais bon On est loin d'avoir perdu Franchement Mais je pense qu'on est loin D'avoir gagné aussi Tu vois Par contre ça peut être encore Un match nul de mort là Franchement Mais tu sais que Solari Il pourrait reculer à fond Camper là-bas Il passe 15 tours Enfin je sais pas J'ai l'impression que ça peut être Un peu la strat là Mais les deux équipes Peuvent faire ça Allez le Zobal Qu'est-ce qu'il va faire Parce que s'il s'expose Il sait très bien que le SRAM Le menace Allez il va peut-être Aller là-bas pour mettre Des Picadas Mais en vrai Il s'expose pas mal Il va peut-être S'est pas rangé des pièges D'ailleurs Voilà Ça m'étonne pas Qu'il se prenne des pièges Il s'en est pris deux Après si tu déclenches tout Maintenant c'est bénéf Picada à 500 Pontera Qu'est-ce qu'il s'est quand même Beaucoup avancé Attention Attention Ça va Le SRAM à 9pm Mais Ward qui s'est beaucoup avancé Sa grimace n'a plus de point de vie Donc il peut pas compter sur sa grimace Pour tanker quelques attaques Et Maka pareil En fait si Maka s'expose C'est un peu pareil Il est un peu mal aussi Donc Ça va encore camper Et en fait Est-ce qu'il fait des réseaux depuis Alors je suis casé sûr Qu'il y a un réseau par là Quand même Parce qu'au final On n'a pas vu Personne n'est allé sur ces cases-là Je crois Tout à l'heure Il y a eu un arbre Qui était là Mais Mais pas ici Et ragacho Qui peut pas faire grand chose encore Bon est-ce qu'il peut pas s'exposer un peu là quand même Le problème c'est que le SRAM n'est plus infecté Il peut poison par à l'iop C'est pas mal de poison par à l'iop Et après il peut mettre des ronces machin Mais le SRAM n'est pas infecté Et c'est le SRAM évidemment qu'on veut tuer Parce que si on tue le SRAM Par contre la game est un peu auto-win On va pas se mentir S'il y a plus le SRAM Il n'y a plus grand chose Puisque toute la game est basée sur lui Vu qu'il joue en cap jah et compagnie Et que le iop il joue un peu en mode utilitaire Mais ce SRAM peut tenir encore un long moment Vertu Le soin de Lenny L'app mode prêve et tout Puis surtout on peut pas s'exposer Donc le Roblar il sert pas à grand chose Pour une fois dans un combat Puisque si il s'expose trop Il sait très bien qu'il y a des pièges Ah le gameplay est pas beau à voir Mais c'est bien joué De jouer SRAM comme ça Enfin dans cette map C'est vraiment horrible à regarder Parce que c'est pas intéressant Mais Enfin c'est pas intéressant si c'est intéressant Mais c'est pas fun quoi Mais c'est comme ça qu'il faut jouer En rien je pense que c'est une bonne manière de jouer là Parce que si Solari s'expose Bah ils sont dans la merde quoi Après c'est un peu pareil pour eux Si SRAM il s'expose Mais qu'il tue pas Il est un peu mort direct aussi Parce que là vraiment Un full tour de Zobal Le one shot quasiment Parce que c'est un Zobal ravageur Il lui met un coup de H en crit Il lui met du 1500 Donc il a pas le droit à l'erreur On a un Roblar en 17-9 Non mais wesh Il a trop de PA là Comment il a autant de PA gros C'est vraiment n'importe quoi Ok ok On va Cookie qui prend ses responsabilités Là j'ai l'impression Faut pas bégayer Faut pas bégayer Oh maman il me fait peur Il va mettre des tromblons Il a le rouble à botte Peut-être pour se barrer après Je pense qu'il va être un gros rouble à botte Ah non même pas Oh il s'en bat les couilles Alors ça Ça me semble être très risqué Ah ok rouble à 10 ça va Mais même rouble à 10 Est-ce que c'est pas rouble à 10 là Ouais non Rouble à 10 là Même roublardise C'est ballsy Franchement Après ça va Parce qu'on a le Zobal Qui joue juste avant le roublard Juste avant le SRAM Cimer Mister pour le Rissab Donc on sait que le Zobal S'il voit que ça part un peu en couille Il peut vite fait Je sais pas Pontera Torto J'en sais rien Ok on va casser les pièges de là-bas C'est peut-être pas pour rien Ah enfin Tu vois ça c'est le duel que je parlais Ok Mais c'est bizarre Parce que Ça veut dire qu'il a un tour sur qui Là j'arrive pas trop à voir Parce que si on cale le duel J'en avais parlé C'est super important Mais s'il cale le duel maintenant C'est qu'il veut faire un tour sur qui Là sur le Roublard Parce que le Sadi est trop loin Mais le Roublard il est où On sait pas où il est Ils savent où il est eux Ils savent pas C'est un peu spécial Au moins il se passe quelque chose C'est cool Bon franchement je sais pas où il est le Roublard Bon je pense qu'il est là C'est pas sûr Du coup peut-être ça voudrait dire Que Maka il a un tour sur le Roublard Et ça par contre Ward il aurait peut-être pas dû On va voir ce qu'il fait avec sa Grimace Ça va être important Non Attention ça peut être dangereux Pour le Roublard Mais on sait pas où il est Il est pas là Il reste que 10 PA En vrai Non ça sera pas dangereux Il a 2000 de shield Non non c'est pas dangereux pour l'instant Mais du coup on a claqué le duel Quand même assez vite En fait on avait juste peur Que le Zobal fasse le kill Sur le Sram En fait finalement Il a déclenché un dérive par là Ouais c'est ça On avait juste peur En fait c'est un duel Qui était pas offensif C'était un duel Clairement Parce qu'on a peur Que le Zobal tue le Sram Parce qu'en réalité Oui ce Zobal Pouvait quasiment le tuer Zobal comme je te dis Le Sram c'est une grosse fips Bon la bonne nouvelle Pour la team Sram C'est qu'il est passé invisible Et qu'il n'est pas infecté Il n'est pas infecté Donc il est assez safe Très passif En vrai Non moi je comprends Ouh J'avais raison depuis le début gros J'avais dit quoi depuis le début Depuis tout à l'heure Je me suis dit Ici il y a des pièges Il y a des pièges J'avais raison Donc ça c'est une très grosse info Pour le coup Très très grosse info Puisqu'on sait qu'il y a Beaucoup de pièges ici Alors il n'y a peut-être pas Tous les pièges non plus Mais il y a déjà Là il faut casser Il ne faut pas infecter Il faut casser En vrai Tu peux infecter Et casser avec quelqu'un d'autre Si tu veux Voilà Tu peux infecter Et le Roublard il ira casser Ça me va Ça me va Mais il faut casser ça Mais j'avais raison depuis le début Ce réseau je le sentais bien ici moi Puisqu'il y a un moment On avait mis un arbre ici On avait Tréhant Mais on n'était pas passé Sur ces cases là On n'était pas passé ici Personne n'avait emprunté ces cases là Et c'était pas le hasard Même tout à l'heure Le Yop il était venu par là Mais on sent qu'il n'avançait pas plus Parce qu'il y avait des pièges Tu vois Donc ça c'est une très grosse info Et ça c'est important Parce que là on a une info Sur quoi ? 8 pièges ? Un truc comme ça ? C'est big 8 pièges ça fait beaucoup de PA Mais je pense que Les pièges sont pas tous là par contre Oh la Roublard 10 était légendaire La Roublard 10 de Cookie Était légendaire Pour le coup Il a fait tellement de PA A l'équipe d'en face Ils ont tenté toutes les cases Sauf celle où il était Très 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 bonne Roublard 10 de Cookie Excellente Ça les a complètement bait C'est vraiment une dinguerie là C'est très important Ce genre de truc Et tu sais qu'il peut limite Roublabotte les Nieripsa Dans les pièges Là pour le coup Après est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Bon ouais pourquoi pas En réalité pourquoi pas Après ça le tuera pas Parce qu'il n'y a pas le chakra Evidemment Mais c'est-à-dire Il va casser les pièges du Sra Mais en même temps Tu mets un de ses alliés Dans les pièges C'est big Est-ce que c'est nécessaire ? Je sais pas Mais attention à ces pièges les gars Quand même Attention Là je dirais que Solari Reprend un petit peu Reprend un peu des couleurs Tu vois Ils reprennent un peu des couleurs On a des infos sur des pièges La Roublard 10 Qui était insane Ah est-ce qu'on tente un Roublabotte ? On va Roublabotte Ah il Roublabotte dans le funès Ça fait chier Ça c'est relou Au moins ça a cassé un piège Mais c'est un peu relou Attention là Parce qu'on a pas cassé les pièges On a un petit peu grid On voulait le casser Avec le Roublabotte je crois Il faudra casser avec Je sais pas Il faudra casser avec un chaffeur Il va falloir faire quelque chose là Il faut pas laisser tous ces pièges là Comme ça Se balader Il y a une entrée Il y a une entrée là Mais il y a plusieurs entrées Et ouais Ward il peut pas vraiment casser tout ça Attention Là ça coûte cher Le Roublabotte qui se fait tuer Par le piège funès Ça peut faire perdre Solary Parce que Ward Il peut pas trop tout casser Est-ce que c'est même rentable D'aller En fait est-ce que c'est pas un bait Parce que ça se trouve Il y a d'autres réseaux C'est sûrement le cas Donc on va plutôt shielder On va scudo je pense On va essayer de face tank ce réseau Est-ce qu'on peut vraiment face tank ça Je sais pas C'est un peu dommage Parce que Là je suis pas trop fier De ce qui vient de se passer Ok Névros c'est pas mal Névros j'aime bien Ok ça je suis content Parce que j'allais dire On a spoté des pièges Il faut faire quelque chose Tu vois C'est quand même con De spot les pièges Et de se prendre le réseau Tu vois c'est un peu C'est un peu du trolling Donc la Névros j'aime bien La Névros j'aime bien Attention Il peut peut-être le mettre Sur quelqu'un d'autre Névros j'en avais parlé C'est un bon call Mais là les gars Il faut casser au moins ça Je sais qu'il y a d'autres pièges À d'autres endroits Mais au moins les pièges Où on a l'info Il faut faire quelque chose Tu vois Faut pas laisser ça C'est dangereux Bon d'ailleurs il s'avère Que ça aurait même pas été Si dangereux que ça Je pense parce que Ah ok donc il va réseau maintenant Mais il y a la chakra Ok il va essayer De le pousser comme ça C'est pas mal Est-ce qu'il y a un petit piège Qui peut être déclenché Des rives Il va compter sur un de ses alliés Du coup je pense Il va compter sur son nenni Pour essayer de finir le travail Mais il a pas les PM Alors faut voir comment ça se passe Mais ça me parait bourbier Parce qu'il y a sûrement Un piège là En fait il y a un répule là Et un dérive là Tu vois peut-être Non je pense même pas Peut-être Je sais pas Dérive ici Répule là Attends là Voilà ça je pense que c'est bien Voilà Regacho il a tout compris Prends-toi par la tête Casse le piège C'est très bien Parfait Là il faut infecter le SRAM Ok là je pense que Là tu vois là Ce poison para sur le SRAM Il peut nous faire gagner la game Parce que On a cassé des Voilà parfait C'est parfait Attention quand même On sait jamais Peut-être qu'il y a des pièges On voit pas tous les pièges Vraiment Là il faut vous dire Qu'on voit pas tous les pièges C'est comme l'iceberg Tu vois que la partie du dessus Bon c'est un peu pareil Sauf qu'en vrai On a cassé beaucoup de pièges Il y avait d'autres pièges ici Mais j'avais raison Il y avait un répu là Donc j'avais raison Il y avait répu des rives Mais c'était un peu bourbillé quand même C'était un peu bourbillé De la part de Maca Et là je pense que ce poison para Il est criminel Enfin je pense que c'est vraiment C'est game ce poison para Parce que du coup Il va se faire fumer Tous les tours par le sadida Parce que poison paralysant Ça reste pendant longtemps Donc tu peux pas vraiment le debuff Et en plus On a beaucoup de dégâts Ce zobal ravageur Il est ultra dangereux Là pour moi C'est game pour Solary Avec ce tour là Maca qui n'a pas réussi A placer son réseau de pièges De peu La névrose Qui a été clutch Assiedsons quand même là Ok ok Bon ça va franchement La névrose de Ward Qui a été super clutch Mais j'étais à deux doigts De les gronder Parce que comme je disais On a spotté de les pièges Les gars c'est pas normal Si on se prend un réseau Alors qu'on est à spotté C'est du trolling Vraiment c'est du trolling Mais on a bien réagi On a bien réagi Et là faut juste dérouler Sur le SRAM Il faut évidemment le tuer Une fois qu'il n'y a plus de SRAM Il n'y a plus vraiment de danger Puisque Eniripsa et Yop Air C'est pas assez Pour gagner une game On le sait On le sait très bien Ils le savent très bien Bon une fois que le combat C'est un peu déclenché C'est beaucoup plus intéressant déjà Parce que le début là Les 4 premiers tours On a bien dormi Là dès que ça a commencé A re- Dès qu'en fait Dès que Cookie Dès que Cookie C'est exposé Double trombolon Roublardise Le combat était un banger Tu vois Genre vraiment La Roublardise était insane C'était ultra risqué De se mettre là Mais ça a payé C'était très 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 big Attention c'est pas totalement fini Mais est-ce que vraiment Vlab peut sauver son SRAM Bon en même avis Le SRAM il rejoue Mais c'est un SRAM Qui va rejouer Alors qu'il n'a pas de chakra Un SRAM sans chakra C'est un peu de la merde C'est réel Pour le coup Je dis que des vérités C'est un peu de la merde Autant quand il y a le chakra Vraiment ça fait très peur Tout ce que tu veux Une fois qu'il n'y a plus de chakra Je peux t'assurer Que Solari Je pense qu'ils n'ont plus très peur Enfin moi personnellement J'ai plus très peur C'est un SRAM Qui peut mettre des choses trappes Et tout Attention quand même Au point de vie du Roublard C'est vrai Bon après il a 46% Terre et un cadre en feu Et puis pareil Le Zobal Puis lui pontera la gueule Donc s'il pontera Tu vois ce que je veux dire Allez pour hardportage Je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir Si on joue Torto C'est Torto ici Pontera double Picada Mais je ne sais pas s'il a la portée On va vite voir Voilà Picada C'est très bien Ça tape très fort Avec la panoplie ravageur Distance Qui tape fort C'est un bon call Et double distance C'est nickel Tu vois 800 Tu vois ça descend très vite Et là on voit les défauts De la classe RAM Instantanément Ça met une très Enfin on voit les points positifs C'est que ça met une très grosse pression Sur la carte Mais si tu n'arrives pas A être clutch Comme là ça a été lequel Il n'a pas réussi à tasser clutch Alors c'est pas totalement fini On verra Mais tu vois que tu te fais One turn en 5 secondes Tu te fais exploser la gueule Le Seida va peut-être Tuer dès maintenant Parce que le Seida Il doit juste infecter le double Et le SRAM Il va le tuer je pense A part s'il y a un piège Le Seida il est juste A foncer là Infecter le double Malédiction Vodou Tapez Le SRAM est mort Après il y a peut-être Un piège sur la route C'est possible Je parle d'un piège de déplacement Il ne va pas le faire ça Il va juste aller taper le go C'est bien aussi Après il aurait pu Ok ok bon Je ne suis pas convaincu Mais je peux comprendre Parce qu'en fait Il aurait tué S'il faisait mon tour Bon après là Je pense que c'est fini Ils n'ont plus assez de points de vie Après à mon avis A mon avis Il y avait un piège sur la route ici On va voir si l'aracte déclenche des trucs Par exemple Possible Il n'y avait pas de piège au final Donc j'avais raison Après il ne pouvait pas le savoir Mais si je ne dis pas de bêtises Il avait assez pour aller ici Infecter le double en diagonale Et s'il faisait ça Il tuait le SRAM Ce n'est pas grave Je pense que ce n'est pas grave Attention quand même Attention quand même Ce n'est pas totalement gagné Mais là on commence à être bien Là attention On va débuff le Poison Parra Le Poison Parra qui va fade Prochain tour On débuffe la Vodou également Le Roublard qui est un peu loin Ouais c'est un peu dommage La ragacho quand même Après je peux comprendre Qu'il ait peur des pièges Parce qu'il y a eu beaucoup de pièges De placés dans ce combat Mais là il pouvait vraiment décider De gagner la game à ce tour là Mais il n'a pas voulu prendre le risque Après il y a peut-être un élément Que je n'ai pas vu Peut-être qu'il y a un truc Que je n'ai pas vu Et qu'ils ont une info en plus Mais d'après moi non Il pouvait faire ce que j'ai dit Et ça l'aurait tué le SRAM 100% Parce qu'il avait 3 PA de plus Parce que c'est les 3 PA Qu'il a claqué sur la libération Et on a Cookie qui va En tourloupe Et sûrement péter cette bombe Pour récupérer 2 PA Je ne suis pas sûr Mais peut-être Pas obligé Il n'est pas obligé de péter la bombe S'il veut refaire 2 étoupies Et Cookie qui est peut-être Le MVP de ce combat honnêtement Juste avec sa Roublardise J'ai vraiment kiffé Et c'est peut-être le kill 20 points de vie Attention quand même Après il a 6 PA Ça va Après le VLAB Il a quoi comme relance ? Est-ce qu'il a la relance de duel ? Est-ce qu'il a la relance de la vertu ? Je ne le rappelle plus trop Il a peut-être la Libé Donc il n'a peut-être pas de duel du coup Attention quand même Est-ce qu'il y a un poison qui traîne ? Non il n'y a pas d'ébène Il n'y a pas d'ébène Mais là le truc c'est qu'en fait Ok le Yop il fait ça Mais là le VLAB est aussi dans la merde Si Ward met un full tour au Yop Il le tue quasiment Je ne rigole pas Donc là je pense qu'il ne peut pas tuer le SRAM Parce qu'il est trop loin C'est pas grave Ward il peut juste full taper le Yop Après peut-être qu'il a un tour pour tuer en vrai Avec appui Appui Il va peut-être même réussir Non en vrai il est loin là Cam il ne peut pas Non je pense qu'il va juste Ok il va Torto Je pense que c'est pas mal Est-ce que Maka a encore un Un dernier tour dans son sac ? Je ne sais pas frère Je ne pense pas De toute façon comme je t'ai dit Là il est en train de se noyer Même le Yop il est finito là Donc même si par miracle Mais je pense que ça n'arrivera pas Il y a un miracle Maka arrive à tuer le Roublard Je pense que ce n'est même pas assez Puisque le Yop est trop mal Et il sera ma 20 points de vie Mais déjà il faudrait vraiment Un miracle pour qu'il le tue Je pense que ça n'arrivera pas Je pense que ça n'arrivera pas D'ailleurs il va mourir du Poison Para A part s'il fait du Vol de Vie Parce que le Poison Para Va proc à la fin de son tour Attention la Maka Ça serait un peu ridicule de crever du Poison Para Mais il n'a peut-être pas vraiment le choix Parce que s'il n'a pas Est-ce qu'il joue en baguette Pandamonium ? Je crois qu'il joue en baguette Pandamonium Donc il doit faire un coup de baguette Pandamonium Ah je pense que c'est fini toi Il va mourir ridiculement du Poison Para Il fallait à tout prix faire un Pour régène avec la baguette Pour ne pas mourir du Poison Mais en vrai c'était même pas assez Parce que même je t'ai dit Le Yop était mort Solari qui a gagné sur la patience Ils ont été très patients C'était quand même tendu Vraiment ça c'est un combat close Parce que Il y a un moment là Où il y a la Névrose du La Névrose de Ward Qui est très importante Sur Cookie J'ai eu peur parce qu'il l'a fait à la toute fin En vrai Ward Portail pour le suspense Il est pas mal Parce que j'étais en mode Attends il fait quoi il fait quoi il fait quoi Hop Névrose parfait